Quand les journalistes écrivent, ils pensent à ce lecteur, auditeur et téléspectateur. La question où est-ce que les diamants vont porter les collègues n'est pas aussi importante. Le fonds spécial d'aide à la presse d'un montant de 150 millions de francs CFA vient d'être débloqué ipso facto. C'est la haute autorité des médias et de l'audiovisuel qui a porté la nouvelle au cours d'une rencontre entre le président d'Ihama, Diodoné Yonobaye, et le patron de la presse tchadienne. La grande oreille est au repos. L'argent tombe à pic. Selon le président de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Diodoné Yonobaye, la discussion a tourné autour de qui doit bénéficier de ces fonds, pourquoi et comment. Il y a là bien évidemment la question de la procédure qui est mise sur la place publique. Les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, Idriss Déby-Yidno, a marqué un tournoi dans la vie politique. Un fonds d'aide spécial destiné à la presse arrive dans un contexte économique difficile. Déjà pour les élections législatives et communales, prévues avant la fin de l'année 2019, une bagatelle astronomique de 2,8 milliards de francs CFA a été mise à la disposition de la Commission électorale nationale et indépendante. Après les acteurs politiques, c'est le tour des responsables de la presse qui se frotte les mains. Quand le journaliste veut critiquer, il ne va pas dire « je pense que ton papier n'est pas bon ». Il va tout simplement dire « je crains qu'une bonne partie de nos téléspectateurs ne puissent pas comprendre ton papier ».